Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 4 septembre, direction l'hippodrome de Longchamp pour finir la semaine en réunion 1. Ce sera une belle réunion qui nous attend ce dimanche avec notamment le prix du moulin de Longchamp, un groupe 1 qui sera disputé en cinquième course qui sera support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire. En attendant la quatrième course, le prix des grandes carrières sera support des paris à la carte quinte et plus chez PMU mais également The 5 chez The Turf. C'est une compétition réservée à des pouliches et des juments âgés de 3 ans et au-dessus, un handicap divisé comme vous le voyez une première épreuve. Le parcours ce sera celui des 1850 mètres de la grande piste de Longchamp. 16 concurrentes qui ont répondu présents dans cette compétition avec, vous allez le voir, plusieurs courses références dans cette épreuve. Il y a pas mal de concurrentes qui se retrouvent et qui ont déjà croisé le fer justement sur ce parcours. Ça va m'aider et nous aider même à faire notre choix. En tout cas voilà, j'ai retenu le numéro 6 Pink Intellectual en tête de ma sélection. C'est vraiment une pouliche de qualité. Elle vient de terminer deuxième de la course référence battue par Nottingham. C'était dans le grand prix des jockeys sur ce parcours. Voilà, des femmes jockeys qui étaient en selle avec également que des pouliches et des juments qui étaient au départ. Voilà, c'est à peu près les mêmes lots. Donc voilà, Pink Intellectual qui termine deuxième. C'était vraiment très bien. Elle est compétitive à cette valeur à ce niveau-là. La numéro 7 dans les salles de départ. Voilà, pas grand chose à ajouter. Marie Vélon la connaît parfaitement. Je pense qu'elle a vraiment un bel avenir à ce niveau-là et qu'elle va certainement très rapidement trouver son handicap. Et pourquoi pas dès ce dimanche. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 8 Beautyful Aspen. Je l'aime beaucoup cette Beautyful Aspen. Elle a le numéro 9 dans les salles de départ. Vous allez voir, la dernière fois, elle terminait septième d'un quinte et plus. C'était sur la PSF d'Ovilez. Elle ne déméritait pas. Elle n'est pas due par Mexican Dream qu'elle retrouve. Mais c'est vrai que les écarts entre les différents concurrents ne sont pas énormes. Du coup, sa sortie est bien meilleure que de l'indiction classement. Vous allez le voir, elle a terminé deuxième justement d'un quinte et plus The 5 sur ce parcours le 30 juin. C'est l'autre course référence. Elle battait notamment Nottingham qui a remporté depuis un quinte et plus. C'est Pink Intellectual. Donc voilà, les juments et pouliches qui se sont déjà affrontés. Voilà, ça va être une question de parcours. Elle a le numéro 9 dans les salles de départ. C'est correct pour une pouliche de cette qualité. Moi, je l'aime beaucoup. Mickaël Berthaud la connaît parfaitement. Elle aussi, elle fait partie des concurrentes qui a certainement les moyens de remporter un handicap. Comme je vous l'ai dit, ça va se jouer au parcours. En tout cas, moi, je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai tenté, entre guillemets tenté, le numéro 2. Un Nottingham qui vient de gagner la course référence. Je tente parce qu'elle a quand même du poids en plus. Elle a gagné quand même de belles manières. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'elle a ce numéro 2 dans les salles de départ. C'est une pouliche qui adore courir le long du rail caché. Et c'est vrai qu'avec ce numéro 2, ça va vraiment jouer en sa faveur. Coralie Paco vient de la mener au succès. Donc voilà, l'entente entre les deux est très bonne aussi. Voilà, il faut voir si elle est capable de digérer cette pénalisation. Moi, je pense que oui, vu la facilité avec laquelle elle s'est imposée la dernière fois. Et avec ce numéro de corde, je pense que pour la victoire, il faudra jouer serré. Mais en tout cas, je pense qu'elle est encore capable de réaliser une très belle performance. Et pourquoi pas monter sur le podium ? Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 3, Croane. C'est une concurrente qui débute dans ce type de handicap. Maintenant, elle a quand même couru dans des lois intéressants. Elle est en forme. Voilà, Christiane Demureau la connaît parfaitement. Elle a eu d'autres ambitions par le passé, notamment. Elle a couru l'Isted et même, je crois qu'elle s'est placée au niveau groupe 3 l'an passé. Donc voilà, une pouliche qui tente sa chance à ce niveau. Et si elle réalise ce qu'elle est capable de faire, en tout cas, par rapport à ce qu'elle a montré. Attention à elle, je pense qu'elle peut faire une belle performance également dès ses premiers pas dans les gros handicaps. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu là, c'est l'Injuring Dream, qui elle aussi a réalisé de bons premiers pas dans cette catégorie. C'était à Tarbes. La dernière fois, elle terminait deuxième d'un quintet plus. Voilà, une pouliche qui est visiblement compétitive à ce niveau-là. Son entraîneur effectue le déplacement. Je ne pense pas qu'il l'effectue à des fins touristiques. Donc je pense que s'il présente sa pensionnaire ce dimanche, c'est certainement avec des ambitions. Je ne sais pas de quelle marge elle dispose face à une telle opposition. Parce que c'est vrai que la dernière fois, ce n'était pas les mêmes. Maintenant, le lot, la dernière fois, il y avait quand même les aînés, il y avait des mâles. Là, ce ne sera pas le cas. Donc peut-être qu'avec juste les femelles, ce sera encore mieux. Je demande à voir en tout cas. Je trouve que sur ce qu'elle a montré la dernière fois, elle est tout à fait capable de faire l'arrivée et de prendre, pourquoi pas, une 3-4ème place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 7, Fayonna. Elle reste sur deux 3ème places dans les courses références. Vous le voyez le 21 juillet et également le 30 juin, les deux fois sur ce parcours. Du coup, rien à lui reprocher. C'est une concurrente qui est compétitive à ce niveau-là. Rosario Mangione, qui la connaît parfaitement, il l'avait montée l'avant-dernière fois, numéro 5 dans les salles de départ. Je pense qu'elle devrait bénéficier d'un bon parcours et elle devrait faire sa course avant le coup. Je pense qu'elle a tout à fait les moyens de terminer à l'arrivée dans la bonne combinaison. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 10, Robia. Robia, c'est une pouliche qui n'a pas beaucoup couru. C'est l'une des moins expérimentées avec cinq courses au compteur. Maintenant, elle a déjà quand même gagné trois fois cette année. Elle a terminé deuxième. C'était où ? Attendez, je vais vous retrouver cette deuxième place. C'était ici, derrière Mexican Dream. C'était sur ce parcours, justement, le 30 juin. Derrière, elle a remporté son handicap de belle manière. Elle a été logiquement pénalisée suite à ce succès. Mais je pense qu'elle a encore un petit peu de marge. Pour la victoire avec ce numéro 10 dans les salles de départ, ça va se jouer très serré. Mais si elle a le bon parcours, attention, elle est tout à fait capable de brouiller les cartes. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu Mexican Dream. Une Mexican Dream qui a prouvé qu'elle avait encore un petit peu de marge. Après son succès, vous le voyez, le 30 juin sur ce parcours. La dernière fois, c'était vraiment très bien devant Beautyful Aspen, notamment avec Michael Barzalona. C'était sur la PSF d'Ovilez. Une pouliche qui a tiré le numéro 1 dans les salles de départ. C'est vraiment également un excellent numéro. Je l'ai retenue huitième, mais attention, elle est capable de faire bien mieux. Je l'ai retenue peut-être un petit peu loin. C'est vraiment un outsider très séduisant, cette Mexican Dream. Et je m'en méfie tout particulièrement. Et en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 14, Roleville, qui a bien couru dans la course référence. Elle était cinquième le 21 juillet. C'était vraiment pas mal. Elle montrait un net regain de forme. Vous le voyez, elle avait couru le 30 juin. C'était moyen. Maintenant, elle a terminé cinquième la dernière fois. Je crois qu'elle vient encore une fois de bien courir. Elle reste sur une quatrième place dans un quintet. Donc une pouliche jument. Elle a cinq ans. Elle affronte ses cadettes. C'est surtout pour ça que je l'ai retenue en tant que regret. Maintenant, elle a montré quand même qu'elle était compétitive à ce niveau-là. Il faudra que ça se passe bien numéro 13 dans les salles de départ. C'est pour ça que ce sera un regret également. Maintenant, si ça se passe vraiment bien avec Clément Lecoeuvre, en grande forme, pourquoi pas prendre une 4-5ème place à Bellecôte ? On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu en tête devant le 8, le 2, le 3, l'As, le 7, le 10 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 14. Voilà, vous savez tout pour le quintet plus The 5 qui aura lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site Turf-fr.com. En conseil de jeu, bah écoutez, c'est vrai que je pense que le numéro 6 et le numéro 8, ce sont deux Pulish qui ont un bel avenir à ce niveau-là et qui devraient logiquement lutter pour la victoire. Comme troisième base, Nottingham avec ce bon numéro dans les styles, c'est la base spéculative. J'aime également beaucoup le numéro 3, un Krohan qui débute dans cette catégorie. Donc voilà, il faut faire des choix. En tout cas, 6 et 8, c'est vraiment mes deux bases par excellence et ce sont vraiment les deux Pulish que je vous conseille. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com. Moi, je vous retrouve lundi pour le Quintet Plus The 5 qui aura lieu sur l'Hippodrome de Cran. Ce sera la clôture du Trophée Vert avec un lot très intéressant qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye. Merci. Merci.